Wouh ! Du très très lourd, du croutillant, du sang ! Du sang, oui du sang, c'est ce qu'on va envoyer aujourd'hui ! Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! C'est dramatique ! Vitality aurait recruté un cheater, voilà Vitality a kické RPK, donc gros bisous RPK, pour recruter Kyodin, une nouvelle pépite montante etc. avec un dossier comme ça, d'ailleurs tout ce que je vais montrer etc. sont dans la description, c'est des dossiers qui ont été montés contre lui etc. qui m'ont été envoyés, il y a même des investigations, des recherches qui ont été faites par des gens qui m'ont envoyé pour faire une vidéo dessus dont un dossier fait directement par le papa de Kyodin. Voilà, je vais tout mettre dans la description comme ça vous aurez la possibilité un petit peu de vous faire votre avis parce que c'est important que ce soit vous qui soyez un petit peu impliqué et que vous faites votre propre opinion. Avant ça, je vous invite à faire le petit giveaway que je vous offre. Donc il y avait cette souris que je dois tirer au sort, vu que j'ai fait ma grève de cheveux etc. que je viens de revenir, je n'ai pas encore tiré au sort la FK2B mais je vais le faire. Donc je vous annonce un nouveau giveaway. Les nouvelles souris Vax, notamment utilisées par Zewoo etc. Exceptionnelles, franchement elles sont incroyables. J'ai juste levé de la boîte pour la tester, elle est folle. Donc pour ça, être abonné à ma chaîne YouTube, commenter, je participe et venir me follow sur Twitter. Voilà, parce que je vais faire le tirage de cette souris également en plus sur Twitter. J'essaye d'amener la communauté qui me suit sur YouTube à venir me follow sur les réseaux sociaux pour être un petit peu plus proche. Donc c'est mon moyen à moi de vous faire venir un petit peu de manière plus impliquée. Alors, aujourd'hui on va parler de Kyodin qui a été recruté par Vitality. D'ailleurs je ne comprends pas forcément ce choix-là. Il y a des gens qui me disent pourquoi ils n'ont pas pris Nivera etc. Là-dessus c'est parce que c'est une question de rôle. Même si je pense que Nivera aurait pu vraiment être maintenu dans le 5 officiel. Il faut savoir que Nivera est sniper, double sniper et donc il pivote. Et en terreau il est dans le trio d'attaque. Kyodin, c'est un profil fixe BP, gros rifle, un petit peu comme RPK. Il remplace un petit peu vraiment les rôles d'RPK. Et donc gros rifle efficace, gros skill individuel. Donc c'est vraiment deux rôles totalement, deux comportements, deux caractères totalement différents. S'ils avaient la possibilité de garder Nivera, il aurait fallu que Apex ou Shox changent de rôle et prennent les rôles de RPK. Et pour le coup ça aurait pu être un petit peu compliqué. Donc ce choix-là je vous l'explique par ces choses-là. Maintenant on va parler du dossier Kyodin. Avec une petite dizaine de comptes bannis pour cheat etc. Avec son ancien pseudo Nosea. Il faut savoir que son papa a fait un dossier pour expliquer que ce n'est pas Kyodin qui cheat mais c'est son petit frère. Il faut savoir que son papa a fait un dossier en expliquant que lui il cheat, que son frère cheat, donc l'oncle de Kyodin, que les deux frères de Kyodin cheat mais que Kyodin ne cheat pas. Donc vous allez vous faire votre opinion. Bien évidemment là avec cette annonce etc. officiellement, il y a eu beaucoup de détracteurs qui m'ont envoyé justement des screens etc. pour prouver un petit peu que c'est lui. Il faut savoir que Nosea, il y a une chaîne YouTube qui est la sienne etc. où on voit que le gameplay date un peu mais c'est un petit peu le gameplay qu'a Kyodin. Après bon c'est pas une preuve pour le coup. Mais surtout on m'a donné, donc je vous montre un petit peu là, des recherches d'équipe au nom de Nosea. Avec comme prénom et nom de famille, Jason Nguyen qui correspond au nom de Kyodin. Alors que son petit frère s'appelle Melvin. Pourquoi faire une recherche d'équipe avec un pseudo et en se faisant passer pour son grand frère ? Et ça à deux reprises. Donc vous les avez sur sickteam.com C'est un site je crois pour faire des recherches d'équipe ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr de l'efficacité du site. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut trouver très facilement ces choses là sur internet. Elles m'ont été envoyées. Et donc à deux reprises, le garçon a créé des équipes dessus en disant qu'il recherchait un joueur ou alors que lui était à la recherche d'équipe en donnant son nombre d'heures de jeu, en donnant un petit peu son potentiel, son rank, etc. Il faut savoir qu'à chaque fois il a mis Jason. Également quand on regarde là-dessus, pourquoi son petit frère irait créer une équipe ou créer un profil en s'appelant Jason ? Si c'est Nausia, c'est Nausia. Il n'a qu'à mettre son nom et son prénom. C'est pareil sur d'autres sites internet où il a créé ça. On a également un screen de son profil Discord où il lit sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitter, etc. Vous devez tous connaître un petit peu ça. Et on peut voir qu'il a lié son compte League of Legends et sur son compte League of Legends qui lui appartient, son pseudo c'est Nausia également. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Maintenant, je vais vous donner un avis subjectif et un avis objectif. Il y a eu également l'annonce de Valve qui débanne entre guillemets tous les cheaters ou en tout cas qui met des sanctions établies. Ce n'est absolument pas un communiqué officiel qui dit « Monsieur Kyojin n'a jamais cheat, donc on l'autorise à faire ça ». Moi j'attends encore des communiqués officiels d'absolument tous les organisateurs de tournois, que ce soit ESL, Dreamhack, Faceit, ESEA, etc. qui dit « Non, on a vérifié, il ne cheat pas et ceci est cela ». Je suis un détracteur, je me fais passer pour un détracteur aujourd'hui alors que ce n'est pas forcément la casquette que j'ai envie de prendre. Il faut savoir qu'en faisant ça, les messieurs de chez Vitality ne me recruteront jamais. Je ne ferai partie très certainement jamais de cette famille parce que je suis un peu en train de descendre leurs joueurs mais il faut savoir qu'en fait tout le monde a le droit à des éléments de réponse. Tout le monde a le droit d'avoir le doute. Je ne suis pas là à essayer de le démonter ou quoi que ce soit mais juste à expliquer qu'en tant qu'être humain, toute cette affaire sent mauvais et on est curieux en fait. Et cette curiosité, moi maintenant je vais vous donner des éléments comme là je viens de vous donner et vous allez vous faire votre avis. Et moi j'ai toujours ce doute en fait. Je n'ai pas la certitude que le mec n'a pas cheat et je n'ai pas la certitude non plus qu'il a cheat. Il faut savoir qu'il y a des témoignages aussi de joueurs du subtop en France qui déclarent avoir eu des discussions avec lui en tête à tête et où il a dit ouais c'est bon c'est vrai j'ai cheaté avant mais maintenant voilà tranquille on est clean. Il faut savoir aussi que pour percer, aujourd'hui il suffit justement de cheater, de se faire remarquer un petit peu et d'être pris sous l'aile de personne et derrière tu n'as plus besoin de cheater en fait. Cheater c'est un moyen pour percer. Ce n'est pas aujourd'hui Shox, Kenny, machin, ils ne cheatent pas. On le sait qu'ils ne cheatent pas. à Kyojin je mets mes deux couilles à couper qu'ils ne cheatent pas à l'heure actuelle. Ils ne cheatent pas, c'est son vrai niveau. Mais le truc en fait c'est qu'il aurait pu cheater pour se faire justement remarquer il y a quelques années et intégrer justement des équipes, intégrer le subtop et avoir le partage des connaissances qui vont lui permettre aujourd'hui d'atteindre ce niveau-là. Il suffit de se faire remarquer un petit tournoi, une petite qualification, d'être après recruté dans une équipe un peu en dessous du subtop, puis après passé dans une équipe du subtop et d'être encadré par des gens d'expérience et qui vont nous transmettre des principes de jeu, qui vont nous transmettre des codes, qui vont nous transmettre des bases très solides, qui vont lui permettre d'être un joueur entre guillemets complet. Alors que son skill individuel, lui il l'entraîne individuellement, il est très bon en termes de skill. Ça c'est une évidence. Mais peut-être que pour en arriver là, il a pu tricher. Moi ça me choque vraiment, les screens etc. qu'on voit avec son nom, son prénom et tout. Je pense que le communiqué de son papa, le dossier qu'a fait son papa, c'est vraiment pour protéger son fils, parce qu'il sait qu'il y a une carrière. On voit que dans cette famille, c'est tous des joueurs de Counter-Strike, c'est tous des passionnés de l'e-sport sur Counter-Strike, c'est tous des gens qui connaissent un petit peu la scène de Counter-Strike. Donc très certainement qu'eux tous rêvent un petit peu de cet e-sport, de la compétition, de gagner de l'argent comme ça et tout. Et qu'à travers leur fils, ils peuvent rêver eux aussi et accéder à ce rêve. Donc moi en tout cas, c'est mon avis subjectif là-dessus. Et que là, le papa pour moi, il est clairement en train de protéger son fils et on n'a aucune preuve. Il n'y aura jamais toujours aucune preuve parce que le discours c'est ça. Le discours c'est, non mais moi nous tous on cheat. Voilà, moi je cheat. Le tonton de Kyojin il cheat. Les deux frères de Kyojin il cheat. Mais Kyojin lui il cheat pas. Voilà, mais bizarrement, il y a des noms qui, il y a des pseudos qui lui appartiennent, qui lui auraient appartenu. Non mais en fait, c'était son petit frère qui jouait sur le compte parce que c'est le pseudo familial utilisé. Alors pourquoi il y a des comptes créés sur des sites internet pour rechercher des équipes avec le nom et le prénom de Kyojin et pas le nom et le prénom du papa, pas le nom et le prénom de l'autre frère, pas le nom et le prénom de l'oncle. Moi, tout ce que je donne là, c'est des informations qui sont dévoilées par eux-mêmes. Il n'y a pas de divulgation d'informations privées ou quoi que ce soit. Son papa s'appelle Frank, l'autre s'appelle David, l'autre s'appelle Jason, l'autre s'appelle Melvin. Je vois Jason, moi, à chaque fois. À chaque fois, je vois Jason. Donc j'ai le doute. Voilà, j'ai le doute. Pas la certitude, mais j'ai le doute. Et comment dire ? Moi, j'aime Counter-Strike. Donc je le répète, ce mec-là ne cheat pas. Je peux vous assurer qu'il ne cheat pas maintenant. Mais il a pu chitter pour se faire détecter et ensuite être encadré par des gens pour le faire progresser. Parce que quand on est encadré par des bonnes personnes, et ça, c'est dans tous les domaines dans le monde entier en fait, peu importe le sujet d'où ton employé, que ce soit le foot, la cuisine, la mécanique, la carrosserie, peu importe l'esthétique, peu importe. Il suffit juste d'avoir un mentor qui va vous transmettre ces choses-là et vous allez progresser à une vitesse fulgurante. Surtout quand on est passionné par le sujet, on a soif d'apprendre, on est une éponge et on assimile tout. Et derrière, on progresse extrêmement vite. Il suffit juste d'intégrer, entre guillemets, le cercle. Et je pense que cheater aujourd'hui, c'est vraiment un moyen pour percer. C'est vraiment un moyen pour percer. Et le but, c'est vraiment pas de faire prendre ou quoi que ce soit. Et puis, si vous vous cheatez là sur la chaîne, moi, je vous incite tous à le faire. Et comme ça, vous allez rentrer dans les trucs et dites juste à votre daron, votre daronne, de préparer un petit peu des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des ongles, des cousines et tout. Peut-être une colocation. Faites tous une petite colocation. Et comme ça, vous dites, non, mais c'était le coloc qui cheatait. C'était pas moi. Par contre, mon nom, mon prénom, c'est parce que c'est le pseudo de lui et tout. Ouais, on aime bien. On aime bien. Donc, je sais pas, ça pue. Enfin, voilà, j'ai des doutes, quoi. J'ai des doutes. Comme tout le monde, j'ai des doutes. Donc, cette vidéo, elle fait du mal. Tant pis. Voilà, tant pis. Je prendrai encore du bashing. Je serai encore un énorme fils de pute, si vous voulez. Franchement, j'en ai rien à faire. C'est juste pour vous expliquer que tous ces dossiers-là, c'est moche. Moi, j'ai rien fait de ces dossiers-là. On m'a tout transmis, encore une fois, pour que ce soit moi qui sois en première ligne et qui prenne tout ça dans la gueule. Après, je pourrais faire le choix de pas le faire. Mais j'ai ce truc-là aussi, quoi. Quand je les vois et tout, je me dis, putain, il faut que j'en parle. Parce que derrière, ça traîne un peu dans ma tête. Donc, vous avez tout. Faites-vous votre avis. Ce mec-là, pour moi, ne shit plus maintenant. Ça va devenir un très bon joueur, encadré par de grands joueurs professionnels, par un staff professionnel. Donc, ce mec-là va être exceptionnel. Bien évidemment, Vitality prend le risque aussi de faire ça. Alors, qu'est-ce que je pense de Vitality aussi qui fait ça ? Vitality, ils vont prendre tout au premier degré. Le papa, Néo ou je ne sais pas qui, qui appelle le papa de Kyojin. Non, mais promis-moi mon fils, un bon garçon, ceci, cela. Néo, il le croit, tu vois ce que je veux dire. Et puis, Vitality passe pour des bons gars. Il recrute encore une fois un petit joueur, un petit joueur mineur. Enfin, je crois qu'il est mineur. Mais c'est le futur, quoi. C'est l'image un petit peu d'un jeune. Vitality qui donne l'espoir de l'esport à quelqu'un qui est jeune, qu'on va former, etc., qui va être l'image de Vitality, blablabli, blablabla. Donc, même en termes d'image, marketing, etc., Vitality ne prend aucun risque. Et s'il shit, le discours, ça va être quoi ? Mais nous, on a cru en lui. On avait des contacts avec ses parents. On a eu contact avec lui. On est allé les voir chez eux et tout. Ils nous ont montré et tout. Ce dossier, c'est une infamie. C'est des gens qui essaient, qui sont jaloux, qui essayent de machin, qui essaient de machin. Je l'ai vu, moi, le scénario de A à Z. Je l'ai vu, je le vois. Même dans 3 ans, dans 4 ans, si ça explose, qu'il y a des révélations, machin. Le discours, je vous le fais. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, faites votre avis. Ça pue, cette histoire. J'ai le droit d'avoir le doute. Les gens ont le droit d'avoir le doute. Et ça sent pas bon. Voilà. Ça sent pas bon. Mettre les noms, les prénoms, les pseudos et tout. C'est bizarre. En tout cas, big up au daron qui prend tout sur lui. Même si je pense qu'en fait, il a envie de traverser cette épreuve un petit peu avec son fils. Il a envie de rêver. Je pense que c'est un fan d'eSport. Je pense que c'est un fan de CSGO. Je pense que c'est des mecs qui ont envie de vivre le rêve à travers leur enfant. Et que peut-être, il y a un peu trop d'excès de zèle. Que ce soit l'oncle, les deux frères, le daron. Genre tout le monde cheat mais lui, il ne cheat pas. Ils prennent tout sur eux. Ça pue un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez, tant mieux. Si vous n'appréciez pas, je m'en fiche. En tout cas, big up à mes vrais fidèles. Et encore une fois, on se mouille pour les autres. Allez, mec. Sous-titrage Société Radio-Canada